L'élevage, cette activité passionnante qui nourrit toute une famille et qui se rende. C'est là que la ferme Kbanyman a bénéficié de l'appui du programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, PPA Autogos, pour renforcer les capacités de production des pentades et poules locales de races améliorées. J'ai commencé mon élevage avec 10 poules, 1 coq. Aujourd'hui, je pense que je suis au-delà de 500 volailles. Surtout, je base sur la pentade. Quand j'avais commencé l'élevage, je ne trouvais rien par rapport à cette année. PPAO m'a appuyé tant que j'étais dans l'élevage traditionnel. En élevage traditionnel, je ne multipliais pas la pentade comme ça, alors que j'avais beaucoup de l'expérience avec l'élevage de pentades. Ces volailles bénéficient d'un suivi régulier. Ils sont entretenus, soignés et nourris par des asticotes produits à cet effet. Partie de l'élevage traditionnel, la ferme Kbanyman s'agrandit et se modernise grâce à ses volailles salutaires, dont le cadre et les équipements sont acquis avec l'appui du PPAO. Cet éleveur qui gère à la fois les poules et pentades, dont les œufs sont incubés par un incubateur, fourni par le projet pour améliorer et accélérer la production des volailles locales. Le PPAO m'a appuyé avec le bâtiment, la couveuse et un moyen de déplacement tricycle pour pouvoir transporter les proventes à la ferme, transporter la volaille pour la vente. Pour une bonne santé des volailles, la réveille aux grains allait fournir des soins de qualité, une alimentation saine, de même que la propreté de leur cadre de vie. Tout cela pour promouvoir la production et la consommation de la viande locale. Le PPAO m'a appuyé dans la région de Savane ici. Ici, aujourd'hui, je dis que la région doit être satisfaite en matière de la viande, de la pentade, encore, surtout la protéine, les œufs, et que toute la région doit être satisfaite et toute l'étendue du territoire togolais doit prendre toujours la pentade locale. Le paragraphe que le PPAO a commencé par écrire dans l'histoire de la ferme Panemane a considérablement augmenté son chiffre d'affaires. Quand je faisais le levage, dans des années passées, je faisais l'économie. Aujourd'hui, je pense que le nombre de volailles que j'ai aujourd'hui, je vais essayer d'élargir la ferme par rapport à ce que le projet PPAO m'a appuyé. Augmenter le nombre de volailles pour pouvoir donner même à l'extérieur. Pour M. Larré, fini les soucis de prise en charge de sa famille, une nouvelle vie commence. Avant, quand je levais dans l'élevage traditionnel, je n'avais pas de bon chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires était plus de 30 000, 40 000 comme ça. Mais aujourd'hui, par rapport à l'appui du projet PPAO, cette année, si l'heure des fêtes arrive maintenant, j'aurais aussi le bon chiffre d'affaires qui doit monter au-delà de 500 000 à 600 000. Le levage m'a beaucoup aidé. En matière de scolarisation des enfants, la santé de ma famille, moi-même mes besoins, le levage m'a beaucoup aidé. Je remercie PPAO parce que le levage aujourd'hui, ça rend beaucoup. Je remercie PPAO.